Musique Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Aujourd'hui on se retrouve pour une review Monster High Avec la poupée Laguna Blue de la collection Welcome to Monster High Donc voici la boîte On retrouve le logo Monster High sur le côté de la boîte Alors on a du texte ici Welcome to Monster High, bienvenue à Monster High Une promo du DVD qui sortira cette année Alors voici la tranche de la boîte avec différentes photos Ici nous avons Laguna avec Claudine Ici un gros plan sur Laguna Et ici nous avons Claudine, Laguna et Cleo de Nile Ici on a écrit Laguna Blue, le logo Monster High Alors voici l'arrière de la boîte avec une photo de la poupée Ici nous voyons le lycée Monster High Et ici nous avons du texte dans toutes les langues Et en bas on peut voir les autres poupées Claudine Wolf et Cleo de Nile Donc voilà pour la boîte, je vais à présent la déboxer Alors la voici sortie de sa boîte J'ai rajouté un de mes socs car il n'y a pas de brosse Ni de socle malheureusement avec cette boîte Alors je ferai une comparaison avec une ancienne Laguna que je possède à gauche Alors je commence par son visage qui est vraiment magnifique Alors honnêtement je ne vois pas beaucoup de différence avec l'ancienne génération Que ce soit au niveau du moule et du maquillage Ils sont très semblables les visages Ce sera peut-être par rapport au corps que je vais vous montrer par la suite Alors au niveau des sourcils ils sont bleu turquoise ainsi que les yeux Il y a des petites étoiles ici qui sont très sympas Un rouge à lèvres rose, des petites taches de rousseur Donc il y en a un peu plus que d'habitude, il y en a sur le nez, avant vous pouvez voir il n'y en avait pas Alors j'aime beaucoup sa couleur de cheveux Donc c'est toujours le même long à peu près avec du bleu très clair par contre Les cheveux sont assez fins, pas très épais mais bon ça va, pas trop de mauvaise qualité Elle a une petite queue ici Alors malheureusement elle ne porte pas de boucle d'oreille ni de collier Donc je vous montre deux profils, il n'y a pas une grande différence entre les deux C'est exactement la même chose au niveau du moule j'ai l'impression Alors au niveau du corps vous allez voir il est un peu plus épais Mais c'est vraiment très très léger On peut le voir au niveau des bras Alors regardez ici, on a une différence au niveau de la texture de la peau Et là c'est transparent, maintenant ce n'est plus transparent Donc mettez en commentaire ce que vous préférez Moi ce que j'aime bien c'est son petit effet ici Il n'y avait pas de travail à ce niveau là Alors j'aime bien son bracelet ici Ça fait penser à des tentacules de pieuvre Alors sinon elle porte une sorte de masque en forme d'étoile Que l'on peut accrocher à sa main Nous avons ici des étoiles de mer J'aime beaucoup en fait ces détails Ça fait penser un peu à Goulroule, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette collection Et voici le manche Alors sa robe est vraiment très très sympa Avec des petits motifs d'algues Et de coquillages Et à l'arrière on a une petite traîne en tulle Alors ici par contre c'est transparent Et on a toujours les petits motifs ici en relief Alors pour comparaison avec les anciennes C'est presque similaire J'aime beaucoup en fait la forme des chaussures avec des perles Après il y a une seule couleur par contre Mais elles sont très jolies On a une étoile de mer ici sur le devant Voilà donc mettez en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Laguna Honnêtement il y a très peu de différence par rapport à Draculaura par exemple Moi je l'aime beaucoup Vous pouvez voir les photos sur ma page Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Salut Musique